Bonjour à tous, je suis Christine Valero et je dirige à Paris le programme de Masters in History and Literature de Columbia University. Ce programme a été créé en 2011 par Columbia University en partenariat avec l'école normale supérieure et l'école des hautes études en sciences sociales. Chaque semestre, un professeur de Columbia vient à Paris enseigner deux cours dans notre programme et cet automne, nous avons la joie d'accueillir à nouveau Joseph Slaughter, ici présent. Et c'est autour de son cours, donc pour notre programme Cultural Appropriation and World Literature, que le Columbia Global Center Paris, représenté par Lorraine Wolfe, là-bas, et le programme Sweet Briar à Paris, avec le soutien du fonds de dotation David Bratt, représenté par Marie Gray et Laura Nunez de Costa, qui sont là-bas, et le Master in History and Literature, représenté par moi, ont décidé d'organiser cette table ronde. Le terme appropriation culturelle fait en effet débat depuis quelques années sur les campus américains et bien entendu à Rihon aussi, et de plus en plus aussi en France. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé d'y consacrer une soirée. Nous avons choisi de ne pas nécessairement traiter ou d'intituler notre soirée appropriation culturelle, mais de revenir aux racines du débat en posant la question plus large, peut-être, à qui appartient la culture. Nous avons réussi, réuni et réussi, réunir, sur cette estrade, donc Gisèle Sapiron, Pape Ndiaye et bien sûr Joseph Slaughter. Gisèle Sapiron est directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Elle est membre de l'Académie européenne et elle est spécialiste de sociologie des intellectuels, de la littérature et de la traduction. Pape Ndiaye, que j'ai connu moi quand il était à l'EHESS, mais professeur à présent des universités à Sciences Po, professeur des universités et directeur du département d'histoire. Il est spécialiste, donc, comme vous le savez, en histoire nord-américaine. Il s'intéresse aussi aux situations minoritaires en France, en histoire et sociologie des populations noires. Joseph Slaughter est, donc, professeur de littérature comparée à Columbia University et ses recherches portent sur la littérature, le droit et l'histoire socioculturelle du Sud, Amérique latine et Afrique notamment. Il s'intéresse particulièrement au travail social de la littérature, à l'intersection entre la littérature et la justice sociale, les droits de l'homme, la propriété intellectuelle et le droit international. Donc, chacun va parler pendant une vingtaine de minutes pour explorer cette question dans la langue de son choix, et qui sera uniquement, le choix est entre français et anglais. On ne va pas aller plus loin. Et ensuite, donc, nous donnerons place à la discussion, donc, entre eux, puis aux questions, à vos questions, à vous, au public. Voilà, donc, bonne soirée. Et je laisse la parole à Joseph Slaughter. Thank you, Christine, and thank you so much for the introduction, and I'm glad you clarified which of the languages we can choose from. I was thinking about Spanish, but I'll skip that. I'm delighted to be here tonight with my two distinguished colleagues and guests and to take on this question or think about this question of who owns culture. And what I want to do with my quick talk before we turn it over to a conversation and discussion is to kind of situate some of my own background where I'm coming from with these particular questions and to maybe situate some of the terms that we will be picking up to think about this problem or the question of who owns culture. And I want to do so to note a number of things. One is that this is responding, of course, in some ways, to the kind of rise and the consolidation of the language of cultural appropriation in the United States at this particular moment. I'm interested more generally than in the question of cultural appropriation in the ways in which we have come to naturally think about culture as a form of property. Why do we want to imagine our relationship to culture as a form of ownership, a form of belonging, so that we no longer say things simply like, I belong to a particular culture, but a culture belongs to me in some fashion. And I'm interested in that bare fact that we have turned culture into a, we have turned culture in a myriad number of ways, and I think both Giselle and Papa would talk about a couple of the ways that we do this, into forms of property relationships. So I want to do that, and then I want to sketch out a kind of alternative trajectory or an alternative genealogy for how I think it's possible to understand some of the ways in which we've gotten to a point where we talk about culture as property, to do so through a bit of a history of, a quick history of international law on the topic and the context of colonialism and decolonization. And I want to end with a polemical conclusion. So the most immediate impetus for tonight's discussion, as I said, are two, the rise of the discourse of cultural appropriation in the United States, and then also now, simultaneously, the use of the language of cultural appropriation to think about things like the restitution of cultural objects in the wake of decolonization from museums back to places that were once colonized. And that language is different. We use this, right now, there's a certain kind of intersection between the language of cultural appropriation in the U.S. and in France, but it's often referring to very different things, right? And I want to think about that a bit. And I want to think about the language of ownership itself. Why think of culture as a form of property? Why do we now consistently, in English, certainly, use the language of property to talk about identity, to imagine our relationship to ourselves as a form of ownership, a form of owning our own identity? And it seems to me there's now a kind of matrix of ethnicity, of culture, and identity that are all bound up in the language of property. Some of this has to do with the kind of work I do in another kind of talk on human rights. Human rights, it seems to me, have been completely colonized by the capitalist language of ownership. We have rights, we own rights, we talk about rights as our own personal forms of property, property not to be trespassed upon. Do not torture me because I have a right to my, I have a, I have a right to my body, and therefore I have a right not to be tortured in some fashion. We've mixed that language up, it seems to me, in our contemporary kind of capitalist logic with a language of identity and a language of culture. So let me sketch a little bit about where I'm coming from with this. As Christine noted, I'm a comparative literature scholar. I trained in graduate school in African literatures and in Latin American and Caribbean literatures, so essentially post-colonial studies is what that, you know, is what it will be, would be called. And I've been teaching under the rubric of post-colonial studies for 20 years. When post-colonial studies emerged in the U.S. and the U.K. in the 1980s, it was attempting in some ways to try to make space in the academy and space in the publishing industries and the art world and the music world for peoples coming from once colonized places, so to make space for Indian literature in the U.K., to make space for Martinican writers in Paris. And it thought of itself as kind of an expanding of the canon, right, a breaking down of the canon and an opening up of new voices and new peoples with histories of oppression by the colonial centers that they were now being, that post-colonial studies was now trying to open in some way. Indeed, this structure of post-colonialism in its classic form in the 1980s and 90s operated with what could be called the Empire Writes Back Model as its central model of cultural production. So in the 80s and 90s, academics, professors, graduate students, publishers were looking for the kind of text that was writing back to the European center, writing back to the European model. And this was the dominant paradigm for understanding cultural production outside of Europe, that is, that the culture being produced outside of Europe was always in response to European culture in some fashion. It makes sense when you think about the history of colonialism, the imposition of languages, English and French and Spanish and German, right, the imposition of literatures in elementary school classrooms when there were classrooms. But this led to a conclusion and it led to a model in which all cultural production coming from these spaces, all cultural production coming from post-colonial Africa must in some way be related to the European center. You can think of this in something like even the classic novel Chinua Achebe's Things Fall Apart from 1958. It was taught for years, when it was taught, it was taught for years in anthropology classrooms as an ethnographic text. It migrated into literature classrooms in the 1960s and it did so by comparison, right, you might all know this, that you had to teach for a year, at least a decade, you had to teach Things Fall Apart along with Heart of Darkness. That is, Things Fall Apart was in some ways a response to Heart of Darkness, it could only be thought of as a comparative text in relationship to Heart of Darkness. One of the conclusions, and the faulty conclusions of this model, of the Empire Writes Back model, is that non-European literature therefore must be derivative of European literature. That is, it must not be original in its own right. It's a copy of a European original. And this sets up a model of the world in which Europe and the U.S. are the sites of original thinking, of original culture, and everything else is producing a form of a copy in some fashion. A diminished form of a copy. If you think about it, this is in fact still the model that sits behind most of the theory that we have about world literature. That world literature has expanded as European models have moved into other locations, it has been adapted in those locations, and it comes back to the center to be synthesized here in Paris or in New York. It's the idea, it's the model that sits behind the expansion of modernist studies in the U.S. and in England, global modernisms is the term that's being used, to study literatures of India from the early 20th century, claiming that India had its alternative modernism. A modernism that was not the modernism of England, but was in fact something similar. But it still sets, these are still Eurocentric models that set up Europe as center, set up England and France in particular as the source of ideas. Well, after teaching postcolonial studies for 10 years with this as the kind of dominant model, I was finally tired of every class session ending with, well, this is derivative of such and such at work, right? Well, Salman Rushdie is writing back to this person. It didn't seem to answer any real questions, and it obscured, for me, the kind of power relations that were involved, that set up a system that required derivativeness, that required copying, that required mimicking, that required reproduction. So, it creates a kind of idea that you can see a kind of paradox or a kind of irony. Colonialism is itself a sort of demanded reproduction, right? Colonialism justifies itself by saying that it's going somewhere to reproduce the ideals of a particular culture in another location. So, it works by a logic of reproduction. And yet, when those people in those other locations produce things that look like what was being produced in the center, they're accused of being derivative, of being second rate, of being secondary, or are accused of plagiarism very often. So, one of the things I decided to try to do and to think about these kinds of questions was instead of teaching a course in just postcolonial theory or the African novel, I started teaching a course called Plagiarism and Postcolonialism in which all of the novels in the class, were plagiarized, there was no question about this, this was an easy thing you could show. The text here looks just like the text there, so it takes the question of derivativeness off the table in the weirdest, most kind of perverse ways, because we can show for certain, right, that these two things are similar. So, if we look at situations like that where two texts are similar in some fashion, that allows us to actually start to think about the power dynamics, the kind of structures of knowledge and power that are overlapping, that create these phenomena of reproduction, of missed reproduction, of failed reproduction in some fashion. This dynamic of the kind of dual logic of colonialism, that it demands a certain kind of reproduction, and then it vilifies or diminishes, demeans the other for having reproduced the very thing that it was said, that colonialism said it wanted, is in fact extremely old. In fact, the charges of plagiarism that arise from this are extremely old. One of the earliest cases I know of is a Jamaican freed slave from the early 18th century, early 1700s, Francis Williams, who was educated at Cambridge by a set of chance circumstances, more or less, and who came back to Jamaica and started writing odes to the governors of Jamaica in Latin. So, he would publish these Italian odes. None of them survive except in this particular form, which is when he published these Italian odes to the Jamaican governor, a Jamaican planter named Edward Long, a plantation owner, immediately accused Francis Williams of plagiarizing these poems. He was said to have plagiarized from Ovid, and from Virgil, and from Homer, right? Exactly the people that you should be citing if you're producing good kinds of Latin odes with classical literary references. This was done, the charge of plagiarism was being used in the early 18th century, precisely to discredit this young man, right? As an argument for slavery, right? To discredit him as a writer, to say that he was a bad writer, all he could do was copy, he was a mimic, and therefore he could argue, at least Edward Long thought he could argue, that this proved that he should actually be returned to slavery and that slavery was a legitimate institution. In France, Abbé Henry Grégoire defended, actually, Francis Williams in a book by arguing, in fact, that, that, yeah, Francis Williams, by arguing, in fact, that Edward Long was accusing him of plagiarism when, in fact, all he was doing was trying to enter into a Latin literary, a Latin language literary tradition. So this structure has been, has been, has existed for a very long time. So I want to step back then again to talk a little bit about what I understood postcolonialism to be doing when it was thinking about this dynamic, this dynamic of influence, of reproduction, right, of an empire rights back. One of the things that I think has been lost, at least in the U.S. context and England, as well, in the past 10 years or so, is that postcolonialism was always anti-ethnic essentialist. When it started, it has been characterized as being an ethnic essentialist discourse. But it was interested in things like hybridity, it was interested in things, in mixings, in synthesis, in synthesis. It was interested in thinking about the ways that culture, for better and for worse, under conditions of inequality, were always mixed and always producing certain kinds of things. So it would think about things like the African, the history of the African mask and European art, right, differently than thinking about it in terms of the logics of cultural appropriation. So it asked, postcolonial studies asked, what is this, what is this thing called the African mask in the first place? Is this a kind of object that is actually an artistic object, or how did it come to be an artistic object? And it situates this in the history of modern European art, Picasso, appropriating the African mask in some fashion. Well, before the European modernists appropriated the African mask, there was no such thing as the African mask as an art object of this sort, right? It's actually the encounter between these two that produced the African mask as a particular kind of art object that is being now exhibited in art museums in the West. So it would understand both the African mask stripped of its cultural, of all of its cultural baggage, its spiritual baggage, or its lived experience, turned into an aesthetic object to be a hybrid object like the Demoiselle d'Avignon is a hybrid object in some fashion. A similar story, so the African mask belongs neither to Africa as such, nor does European modern art belong to Europe as such, according to a kind of postcolonial logic here. A similar story can be told about African wax print cloth, which has a very, very, very long history that has to do with colonialism and the relationship between Dutch-Indonesia colonialism and African colonialism with the Dutch, the French, and the English. Yinka Shonibari, the British Nigerian artist, is actually getting at some of these questions when he reproduces in his sculptures Victorian figures who are wearing, in Victorian style, African wax print cloth. This is one of his most famous pieces, which is actually the partition of Africa in 1885, the conference in Berlin in 1885, that divided Africa up among the European powers, and he gives us these headless European figures, all wearing three piece suits, in West African wax cloth, dividing up the continent. So, postcolonial studies thought of these kinds of things, or traditionally thought of these kinds of things, as hybrid creations. And something, it seems to me, that has been lost in the kind of emergence of the language of cultural appropriation, has lost sight of that kind of messy history that should be possible to re-excavate and to understand these objects, as not as pure objects of any sort of ethnic or cultural or racial expression, but as objects of contact, as objects of influence, as objects of inequality, produced under conditions of inequality, that come later to be identified as racial or ethnic or cultural in some fashion. So, what I want to do, after setting that up a little bit, is to do a very quick kind of rehearsal of one of the places where I think the language that we are now using to talk about cultural appropriation has come from. And here I'm following a woman, a critical legal scholar, Naomi Messi, in the US, who has done incredible work, I think, in looking at international law and the emergence of the logic of cultural property within international law. And it's a place, it seems to me, that has been missing from the conversation, both in the US and in Europe. So, I just very quickly want to kind of sketch out a trajectory here. Messi tells us that the term cultural property didn't exist in international law until 1954, with the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The 1954 convention, you can imagine, right, UNESCO-sponsored convention, is being created in the wake of World War II. It's extremely Eurocentric. It's imagining cultural property as those things that European states have that need to be protected from other barbarous European states. So, it defines cultural property in very particular kinds of ways. You can see here, I'll just read a very short part of the definition. For the purposes of the present convention, the term cultural property shall cover, irrespective of origin or ownership, movable or immovable property, of great importance to the cultural heritage of every people. It's extremely, it's Eurocentric universalism, right, here that's saying that our culture is important to every people, everywhere, such as monuments of architecture, art, or history, whether religious or secular. This is coming out of the experience of World War II and the destruction of certain cultural artifacts, right, certain cultural properties, certain cultural institutions in the war, and it's imagining a future European-centered world war in which these things will need to be protected. Germans will not be able to destroy, or by law, will not be able to destroy French cultural property and vice versa. It's not imagining protecting African masks. It's not imagining protecting cultural things that are being produced outside of the context of Europe, outside of the context where these things are already defined as art and are defined as culture in some way. By 1970, when we get the next major convention, the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property, the idea of cultural property has now been extended beyond the European horizon so that it's now being imagined as something that can be used by post-colonial states to protect their heritage in some fashion. In fact, I would argue, in 1970, first of all, more than two-thirds of the United Nations is now post-colonial nations of Africa and Asia in particular. They now constitute a two-thirds majority of the UN and UNESCO, and they've adapted the language or adopted the language of cultural property that the Europeans had created in 1954 to protect their own cultural property as a way to respond, and to radicalize it in some way to claim a right to claim a right to their own cultural property. In fact, this document, I would argue, follows a pattern that's similar to many of the international covenants that come out of the 1970s, where the Third World got together and essentially demanded that the international institutions include them. It was not a kind of radical redistribution effort or a radical questioning of the terms of the international order. The idea of cultural property wasn't being put up for debate. They accepted the language of cultural property and simply said, instead of revolutionizing it, we want to be included in a regime of cultural property. By 2003, this language has been absolutely essentialized and ethnicized in the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. At each of these stages, the property moves from being the universal property of mankind to being national properties of states, now to being the property of ethnic groups in 2003. This language that happens at the international level, Naomi Messi makes a version of this argument, it seems to me has been picked up now in our own kind of context to think, to repeat in some ways what the recently post-colonial states in the 1970s were doing, which is not challenging the fundamental basis of the language or idea of property, of cultural property, accepting the terms of cultural property, but simply demanding that certain people now be included in the capitalist regime of cultural property. I want to conclude quickly by just saying a couple last things as a kind of closing polemic for conversation. I would argue that the current language of cultural property that underpins the language of cultural appropriation, at least as it's being used in the US, owes a lot to this international history of the terms cultural property. It owes a lot to the history of decolonization, where the post-colonial states demanded inclusion, rather than demanding a radical overhauling of the international system, demanded inclusion in the international system, and accepted the nation-state logic that had been operating in the European context for 150 years or 200 years. It owes a lot to the history of colonialism. Colonialism was, after all, among other things, a system of classification, of dividing and determining what belonged to whom according to ethnic and racial difference, who was supposed to be where according to classifications of ethnic and racial difference. Academic disciplines were tasked to legitimize this. Comparative literature was asked to legitimize the identification of racial and ethnic difference. My discipline's history comes through the history of colonialism. Anthropology was tasked to give this a kind of academic legitimacy in some fashion. These were the places where the structures of power and knowledge were overlaid with each other, that give us our current division and idea of ethnic productions and cultural productions belonging to particular groups of people. So I want to suggest that in the US context, the way the language of cultural appropriation is being used, it's in fact, in some ways, it's making more rigid these categories of belonging by having already accepted and acquiesced to the capitalist logic of private property to begin with. To imagine ourselves always in a relationship of ownership to intangible goods, intangible things like culture and identity. Thank you. Applaudissements 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 Je vais reprendre exactement là où Joësie s'est arrêtée. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir associée à cette discussion extrêmement intéressante. Je vais me concentrer ici sur l'histoire de la codification de la propriété littéraire et artistique qui permet de comprendre pourquoi la culture n'a jamais été considérée comme une propriété comme les autres, mais qui est aussi l'origine de ce que Joey vient d'écrire, c'est-à-dire cette notion de culture comme propriété. Il faut évidemment commencer par rappeler qu'il y a deux codifications de la propriété littéraire et artistique. Il y a le copyright et il y a le droit d'auteur. Le copyright, c'est ce qui prévaut dans le monde anglo-américain. Le droit d'auteur, c'est la conception française qui s'est universalisée avec la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques en 1886 à l'instigation de Victor Hugo qui avait fondé en 1878 l'Association littéraire et artistique internationale dans ce but. Alors ces deux codifications qui diffèrent sur certains points, et j'y reviendrai, ont en commun l'attribution de la propriété littéraire et artistique à l'auteur d'une œuvre. Cette auteur peut en céder l'exploitation exclusive à un tiers, en général un intermédiaire culturel, éditeur, producteur, marchand de tableaux, qui va commercialiser l'œuvre. Cependant, cette cession est limitée dans le temps. La durée s'est allongée, elle est maintenant entre 50 et 70 ans après la mort de l'auteur, ce qui fait que ses ayants droit, ses héritiers, peuvent en tirer profit pendant cette période. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que cette durée est en fait limitée, ce qui différencie la propriété littéraire et artistique de la notion de propriété qui n'est justement pas limitée dans le temps. Au terme de cette période, l'œuvre entre dans le domaine public, ce qui veut dire que la propriété revient à la collectivité. L'intermédiaire n'a plus l'exclusivité de l'exploitation, ce qui favorise les rééditions et les retraductions par d'autres intermédiaires. Alors je voudrais m'arrêter sur cette notion de propriété littéraire et son histoire. Je vais évoquer ici la codification française, mais il faut se souvenir qu'en Angleterre, le copyright existe depuis 1708, soit bien avant la France et évidemment aussi aux États-Unis. L'histoire sociale des luttes autour de la définition du droit d'auteur, souvent présentée, pardon, l'histoire sociale des luttes autour de la définition du droit d'auteur invite à problématiser les fondements de la propriété littéraire qui sont souvent présentés dans les manuels de droit comme unifiés et dérivant de l'idée même de propriété. En effet, la propriété intellectuelle est une propriété de type particulier puisqu'elle est limitée dans le temps, puisque, comme je l'ai dit, l'œuvre tombe dans le domaine public. Donc la conception de l'œuvre comme un bien, comme une propriété, est limitée en France par trois représentations qui l'assimilent à un service d'intérêt public, à une émanation de la personne et à un travail. Donc je reviendrai sur ces trois notions, intérêt public, émanation de la personne et travail. Donc ces trois représentations sont apparues dans des configurations historiques particulières de l'histoire de la propriété littéraire. Alors, sur la conception de l'œuvre comme propriété fondée sur le droit naturel, c'est Diderot qui en a donné la formulation la plus paradigmatique, je le cite, « Quel est le bien qui puisse appartenir à un homme si un ouvrage d'esprit, le fruit unique de son éducation, de ses études, de ses veilles, de son temps, de ses recherches, de ses observations, si ses plus belles heures, les plus beaux moments de sa vie, si ses propres pensées, les sentiments de son cœur, la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point, celle qui l'immortalise, ne lui appartient pas. » Donc à l'origine, le principe de la propriété privée des œuvres est apparu en France dans le cadre des revendications de la puissante communauté des libraires et imprimeurs pour fonder en droit le privilège d'imprimer et donc pour renforcer son monopole. Donc ce droit est reconnu pour la première fois en 1777 comme une grâce fondée en justice par un arrêt du Conseil du roi et donc le droit d'auteur est reconnu à ce moment-là. L'auteur a le droit de tirer un revenu de son œuvre et donc cette grâce accordée à l'auteur, c'était une manière de limiter le droit de propriété des libraires, droit qui leur était néanmoins accordé aussi comme une grâce pour protéger le marché du livre français de la contrefaçon étrangère. Donc là, on commence à rejoindre ce dont parlait Joé. Il y avait notamment la contrefaçon sur le continent américain à cette époque qui était le continent copiste. Voilà. Donc on voit donc que cette appropriation privée est liée à l'appropriation collective des bénéfices symboliques et matériels par l'État-nation. Alors, cet arrêt de 1777 qui remet en cause le monopole des libraires permettait aux auteurs, au nom de leurs droits héréditaires sur l'œuvre, d'imprimer et de vendre leurs œuvres ou d'en céder l'exploitation à un tiers, alors que l'auteur et ses héritiers pouvaient jouir du privilège à perpétuité, sauf au cas où il aurait cédé à un tiers, les libraires n'en bénéficiaient que durant la vie de l'auteur. Il n'était toutefois pas question que ce privilège devienne une propriété de droit. Donc, en 1777, Beaumarchais se mobilise puisque cette propriété est reconnue que pour le livre, mais Beaumarchais dit « mais qu'est-ce qui se passe au théâtre ? » Parce que les comédiens avaient pour coutume de s'embarrer librement des textes. Alors souvent, les auteurs étaient morts, mais de plus en plus, il y avait des auteurs vivants et donc ont joué leurs textes sans leur autorisation et sans qu'ils n'en tirent aucun bénéfice. Donc, Beaumarchais commence à réfléchir à cette extension de la propriété littéraire au théâtre. En même temps, ce principe de la propriété littéraire était loin de faire l'unanimité. Il était contesté d'un côté par les libraires de province qui, de fait, étaient dépossédés par les libraires parisiens. Donc là, on est déjà dans un centre périphérie. Et il était aussi contesté de l'autre côté par ceux qui, à l'instar de Condorcet, considéraient que les idées appartiennent à tous. Regardé par certains comme un privilège d'ancien régime, par d'autres comme un droit naturel, dérivant du droit de propriété, le droit d'auteur fut finalement proclamé sous la Révolution française par les lois Le Chapelier 1791 et La Canal en 1793. Or, selon Carla Helsey, cette reconnaissance du droit de l'écrivain à tirer profit de ses œuvres a été accordée, non pas en tant que propriété à part entière, mais au titre de récompense pour les services rendus par l'écrivain à la nation. L'auteur se voyait donc reconnaître le droit de disposer du produit de son génie, c'est une citation, mais ce droit a été limité à dix ans après sa mort, après quoi commençait la propriété du public. Alors, il y a à ce propos un débat entre les historiens français du droit et les historiens américains du droit, en comparant les textes révolutionnaires à la Constitution américaine, dans laquelle le droit de l'auteur c'est une récompense accordée par la collectivité, les chercheuses américaines Carla Helsey et Jane Ginsberg ont remis en cause la conception traditionnelle des spécialistes français du droit d'auteur qui le considèrent comme relevant du droit naturel de propriété. Alors, du côté français, tout en reconnaissant que la tradition juridique française a minoré l'importance de l'intérêt du public dans cette législation, le juriste et historien du droit Laurent Pfister montrent que la notion de propriété y était bien présente et que la loi est en fait un compromis entre deux conceptions. Si l'œuvre appartient naturellement à son auteur, elle devient propriété publique une fois publiée. Et dès lors, il revient à la loi de réguler les intérêts publics, donc le domaine public, et les intérêts privés, l'exclusivité des droits. Alors, au cours du 19e siècle, les écrivains vont lutter pour étendre leurs droits de propriété dans le temps, prolongement du droit post-mortem, et pour qu'ils s'appliquent à d'autres supports comme le théâtre et la presse. Ces revendications sont à l'origine du développement professionnel du métier d'écrivain avec la création de sociétés d'auteurs. En fait, il y a la Société des auteurs dramatiques qui apparaît à ce moment-là pour défendre le droit des auteurs de pièces théâtrales, et puis la Société des gens de lettres qui est fondée en 1838 à l'initiative de Balzac, dont un des buts est de faire appliquer le droit d'auteur, qui était jusque-là réservé au livre, de le faire appliquer à la presse. Et Balzac élabore les fondements de ces revendications dans une série de textes rédigés entre 1830 et 1841, dont un code de la propriété littéraire qu'il a proposé à la Société des gens de lettres afin de réglementer le contrat d'édition entre écrivain et éditeur. Alors, outre Balzac, nombre d'auteurs, dont Lamartine, Victor Hugo, luttent pour l'extension de la période de protection des œuvres et la loi de 1866, qui étend la durée de la protection à 50 ans post-mortem, satisfait ces revendications sans pour autant remettre en cause le principe du domaine public contesté par Balzac et par certains économistes libéraux, disciples de Frédéric Bastiat, qui réclamait la propriété perpétuelle. Donc, il y a Balzac et les économistes libéraux qui veulent enteriner cette notion de propriété perpétuelle, alors que, justement, cette notion est contestée. Mais en même temps, c'est le moment où la lutte pour la protection de la propriété littéraire s'internationalise. l'Association littéraire et artistique internationale est fondée à Paris en 1878 à l'initiative de la Société de Jean de Lettre avec Victor Hugo pour président d'honneur et elle est à l'origine de la première convention internationale sur la protection des œuvres littéraires et artistiques adoptées à Berne en 1886, qui va connaître de nombreuses révisions, dont une, d'ailleurs, en 1951-52, juste avant la codification par l'UNESCO et la notion de culture vient englober, en fait, ces notions. Alors, la conception personnaliste du droit d'auteur, qui ne sera codifiée, en fait, dans la loi qu'en 1957, a vu le jour dans la jurisprudence française à partir de la fin du XIXe siècle et c'est à propos de la communauté conjugale, parce qu'à partir du moment où il y a le divorce, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a un auteur qui divorce et donc, il y avait un époux, l'époux d'une écrivaine, qui avait divorcé, qui réclamait de tirer profit des droits de cette écrivaine, des droits qu'elle recevait, des bénéfices qu'elle recevait sur son œuvre. Et, en fait, là, le droit a tranché en faveur de la propriété personnelle. Donc, là, ça n'était pas transférable à l'époux. Donc, on trouve, à cette conception personnaliste, des antécédents, dès la fin du XVIIIe siècle. Le Chapelier affirme ainsi, dans Le sillage de Diderot, que, je cite, la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés et l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain. Balzac reprendra à son tour cette idée. Je cite, « Dans cette propriété, toute émane de l'homme, donc de sa personne, la pensée imprimée procède de lui, la toute et de lui. C'est une valeur anthropomorphe, car un écrivain y met sa vie et son âme et ses nuits. » Contesté, quant à lui, l'assimilation du livre à une marchandise, l'auteur devait rester propriétaire de ses pensées et ne faisait que déléguer à l'éditeur la gestion de son affaire. Et c'est aussi à cette époque, dès le XVIIIe, qu'apparaît en Angleterre l'idée de propriété immatérielle. Selon Fichte, la propriété littéraire ne porte cependant que sur la forme et non sur le contenu. Et ça, ça va être aussi la codification de la propriété littéraire. Elle n'est jamais sur les contenus, elle est toujours sur la forme. Alors, cette conception personnaliste du droit d'auteur est à l'origine de la codification du droit moral, dont les principes sont posés par Balzac peu avant son apparition dans la jurisprudence en 1845. Donc, c'est plus d'un siècle avant qu'elle soit vraiment inscrite dans la loi. Or, dans le droit français, c'est la grande différence avec le copyright, le droit moral est inaliénable. On n'a pas le droit de vendre son droit moral, de même qu'on n'a pas le droit de vendre une partie de son corps. Dans le copyright, on a le droit de vendre son droit moral. Alors, d'après donc la conception française de l'œuvre, cette œuvre ne peut pas être considérée comme un simple bien commercial. Ce que permet, en revanche, le copyright, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les États-Unis n'ont jamais ratifié la convention de Berne, parce qu'ils n'ont jamais ratifié l'article sur le droit moral. En revanche, la propriété ne porte que sur l'originalité de la forme et non sur le contenu des œuvres, conformément à la conception selon laquelle les idées appartiennent à tous. Alors, plus largement, on peut mettre cette conception personnaliste de la propriété littéraire en relation avec les représentations de l'écrivain mercenaire qui, tout au long du XIXe siècle, associe, ces représentations, associe le fait de vendre sa plume à la prostitution. Donc, on est toujours dans cette conception personnaliste de l'œuvre. Si on vend sa plume, c'est comme si on se prostituait. Vendre sa plume, c'est comme vendre son corps. Dans l'arrêt de 1777, l'œuvre était présentée comme le fruit d'un travail. Alors, cette conception d'un travail, vous voyez, c'est un peu différent quand même de la conception de la propriété et aussi de la conception de la personne. Cette conception sous-tend aussi la législation révolutionnaire qui reconnaît aux auteurs le droit de revendiquer le tribut légitime d'un noble travail selon les termes de la canale. Si elle n'était pas incompatible au XVIIIe siècle, les notions de travail et de propriété se différencient nettement au XIXe siècle avec l'essor du capitalisme tandis qu'émergent des débats autour de la propriété des biens communs qu'on connaît bien aujourd'hui. La nature, l'eau, etc. Toutes les discussions de Marx et autour de ça. Alors, les débats autour de la propriété littéraire répercutent ces évolutions ressenties par les auteurs à travers les conditions drastiques qui leur sont faites dans la presse et dans l'édition qui passent alors d'un mode de production artisanale à un mode de production industrielle. Et là apparaît la conception capitaliste de la culture, de l'appropriation de la culture qu'évoquait Joey. L'apparition d'une fonction éditoriale distincte de celle du libraire et le développement autonome de l'activité éditoriale comme entreprise, entrepreneuriale, qui participe de la création de la valeur littéraire a en effet entraîné la mise en place de rapports contractuels entre l'éditeur et ses auteurs, rapports qui s'apparentent de plus en plus à la relation entre un employé et son employeur sans en octroyer les droits. Parallèlement, la croissance du nombre de producteurs culturels issus d'un système scolaire qui s'est ouvert aux enfants des classes moyennes favorise la large diffusion de la représentation d'un prolétariat intellectuel. Et aussi l'idée que ce prolétariat intellectuel est prêt à tout pour réussir. Et là, on a des images romanesques qu'on connaît d'illusions perdues de Balzac des racinés de Barrès. Alors, dans son article sur la littérature industrielle, Sainte-Beuve avance l'idée reprise par Tocqueville selon laquelle la démocratie aurait introduit l'esprit industriel au sein de la littérature. La notion de littérature industrielle désigne sous sa plume, la plume de Sainte-Beuve, qui d'ailleurs se réfère à Tocqueville, les livres écrits pour gagner sa vie. Rappelant l'idée ancienne selon laquelle faire commerce de sa plume est avilissant, il regrette les idées de libéralité et de désintéressement qui s'étaient attachées aux belles œuvres. La littérature de son temps, lui dit Sainte-Beuve, est nécessiteuse. Il lui reproche d'être gagné par le démon de la propriété littéraire. Et donc là, il fait allusion à la création de la société de gens de lettres qui vient d'être fondée par Balzac. Et Sainte-Beuve redoute les conséquences sur les œuvres, les conséquences des contraintes économiques qui pèsent sur le commerce de l'imprimé. C'est d'une quelque actualité. Et en même temps, c'est à travers ça la professionnalisation de l'activité littéraire qu'il critique. Dans cette conjoncture, la notion même de propriété littéraire qui prévalait dans la première moitié du XIXe siècle, selon l'approche défendue par Balzac, qui la faisait du reste découler du travail intellectuel, est contestée à partir des années 1840. Donc là, il y a une séparation entre travail et propriété qui s'opère, comme ailleurs, d'ailleurs, dans la société. Et donc, le principe de la propriété intellectuelle est récusé notamment par nombre de penseurs socialistes tels que Proudhon qui considèrent l'œuvre comme le produit d'un travail devant être non pas rémunéré, mais subventionné pour le préserver des intérêts mercantiles. à partir de 1840, la notion de propriété va être remplacée par celle de droit. Le droit d'auteur, c'est cette notion qui se diffuse à cette époque. Alors, vous savez, une grande expansion du marché du livre à la fin du XIXe siècle et aussi une croissance du nombre d'auteurs à la faveur de la généralisation de la scolarisation, développement de nouveaux médias. Et donc, on a bientôt une crise structurelle de l'édition et dans la première moitié du XXe siècle, cette crise s'intensifie et donc là, les écrivains se retrouvent face aux éditeurs et commencent à percevoir les éditeurs comme des patrons, comme des employeurs, comme les patrons de presse et revendiquent aussi des droits sociaux. Alors, cette conception, elle est portée après la Première Guerre mondiale par la Confédération des travailleurs intellectuels qui est créée en 1920 pour faire face à la menace de prolétarisation qui guette les professions intellectuelles pour lesquelles est revendiqué un statut particulier entre les ouvriers et le patronat. Et d'ailleurs, elle va se faire représenter auprès de la Société des Nations et va faire reconnaître ses idées par les pouvoirs publics. Elle est très liée à l'ancêtre de l'UNESCO, l'Institut international de coopération intellectuelle. Et il y a un moment autour du Front populaire en 1936 où il y a un projet de loi déposé par Jean Zé qui va essayer de codifier cette notion, cette conception de l'auteur comme travailleur intellectuel et donc rémunération d'un travail à une époque où le développement de nouveaux supports, notamment le cinéma, rendait nécessaire l'élaboration d'une législation d'ensemble sur le droit d'auteur et le contrat d'exploitation. Parce qu'en fait, cette notion du droit d'auteur, elle va s'étendre de la littérature à l'architecture et déjà, ça commence pour le cinéma et la notion de culture qui émerge après la guerre, qui va avoir la création de ministères de la culture est complètement liée à l'intégration de ces nouveaux médias et notamment la reconnaissance du cinéma comme un art. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce projet de loi, c'est justement cette référence à la législation révolutionnaire et à la conception proudhonienne de l'œuvre puisque l'exposé des motifs de cette loi, de ce projet de loi qui n'a jamais vu le jour était que l'auteur ne soit plus désormais considéré comme un propriétaire mais bien comme un travailleur auquel la société reconnaît des modalités de rémunération exceptionnelles en raison de la qualité spéciale des créations issues de son labeur. Et donc, cette loi enterrine le caractère personnel et inaliénable du droit d'auteur qui rend la notion de propriété inadéquate substituant à la notion de cession, celle de concession. Voilà, alors ce projet n'a jamais, évidemment ça a soulevé une levée de bouclier de la part des éditeurs et puis qui eux, et puis certains auteurs aussi avaient peur d'un déclassement social donc ils se voyaient assimilés à des prolétaires et ce projet en fait est arrivé en discussion à la chambre en 1939 et largement amendé, il a été suspendu par la guerre et le projet qui va se aboutir après la guerre en 1954 c'est un projet largement redéfini par des juristes qui vont tirer le projet vers la notion de propriété au sens vraiment de propriété. C'est la loi de 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Donc toute cette notion de travail intellectuel va être marginalisée. Voilà, donc du coup cette loi va reléguer à l'arrière-plan l'articulation entre intérêt public et intérêt privé et privilégier la conciliation des intérêts des créateurs créateurs et non plus travailleurs intellectuels avec ceux des éditeurs qui sont définis comme des médiateurs culturels, des éditeurs et des autres intermédiaires. Donc loin de relever d'une définition unique, vous voyez que l'œuvre littéraire a pu être conçue soit comme un bien qu'on peut s'approprier, soit comme le fruit d'un travail, soit comme un service selon les intérêts des groupes et instances qui participent à sa fabrication et à sa valorisation sur le marché, auteurs, éditeurs, libraires, critiques, publics, représentants étatiques. Et il ressort de ces différentes conceptions que l'écrivain et les créateurs en général oscillent entre plusieurs figures sociales, propriétaires de son bien qu'il peut ou elle peut imprimer et vendre pour son propre compte ou concéder l'exploitation à un tiers ou bien travailleurs rémunérés pour le fruit de son travail mais qui se démarquent des travailleurs manuels et salariés par la dimension intellectuelle de son activité, par son indépendance, par son éthique de désintéressement et par la responsabilité à l'égard de son public. Par conséquent, ce travail est un travail qu'on peut assimiler à la catégorie des services qui leur approche des professions libérales ou de la fonction publique au moment où les enseignants sont fonctionnarisés parce que justement pour assurer leur désintéressement fonctionnarisés deviennent des fonctionnaires. D'ailleurs, il y a eu un débat dans les années 60 est-ce qu'il fallait créer un CNRS des écrivains en 68 comme les CNRS des chercheurs auxquels j'appartiens est-ce qu'il fallait créer un CNRS des écrivains et finalement il y a eu une marche arrière parce que le modèle c'était l'Union soviétique c'est quand même le seul endroit et les régimes communistes où les écrivains et les créateurs étaient des fonctionnaires mais en même temps ça montrait qu'ils étaient à ce moment-là complètement asservis à une idéologie d'État. Voilà, vous voyez que ces conceptions sont apparues dans des contextes historiques particuliers leur poids relatif a changé dans le temps au gré de l'évolution de la structure des rapports de force entre les catégories d'acteurs et les instances impliquées dans la chaîne de production des livres ou des autres biens. Donc la conception de l'auteur comme propriétaire de son oeuvre c'est celle qui prévalait dans la première moitié du XIXe siècle. On voit ensuite la transformation avec le capitalisme, la montée du capitalisme d'édition qui va faire émerger cette notion de l'auteur comme travailleur intellectuel et puis évidemment cette notion de service qui était déjà présente pendant la Révolution française. Alors juste pour conclure cette histoire nous montre que toute appropriation est le fruit de lutte entre groupes sociaux. Aucune appropriation n'est naturelle. Le droit codifie un état du rapport de force en faveur des dominants. Les libraires et imprimeurs parisiens du XVIIIe, les éditeurs capitalistes des XIXe et XXe siècles tout en reconnaissant le droit des auteurs qui ont lutté pour cette reconnaissance et aussi le droit du public auquel revient l'œuvre quelques décennies après la mort de l'auteur mais ça c'est l'intérêt de la collectivité qui est constituée à travers l'état-nation qui peut imposer cette appropriation collective. Alors derrière cette histoire d'ailleurs il y a toujours des débats sur les manuscrits à ce qu'ils vont partir à l'étranger etc. L'achat des manuscrits voilà. Alors derrière cette histoire il y a aussi celle des rapports de force entre nations. La propriété littéraire protège les productions des états-nations dominants et sous-tend la patrimonialisation de la culture dont parlait Joey. C'est l'objet même des politiques culturelles donc la mise en place des politiques culturelles c'est cette appropriation cette patrimonialisation de la culture qui favorise la centralisation culturelle. Alors si l'on considère la centralisation des industries culturelles dans les capitales culturelles parce qu'on parle d'états-nations mais en fait c'est centralisé dans des capitales Londres, Paris, New York, Madrid, Barcelone, etc. On constate que la propriété intellectuelle renforce leur domination à la fois économique et symbolique sur les aires linguistiques si on parle d'édition. Pour prendre un exemple dont on discutait les auteurs postcoloniaux qui accèdent à la reconnaissance internationale sont ceux qui publient dans ces capitales. Donc la diversité de la production éditoriale du point de vue des auteurs masque en fait cette concentration économique et ses effets symboliques. Donc les auteurs originaires d'Afrique qu'on voit sur le marché international sont ceux qui sont publiés à New York, à Paris, à Londres. Ce n'est pas ceux qui sont publiés en Afrique. Pour autant, doit-on souscrire aux remises en cause actuelles du droit d'auteur ? C'est une vaste question que je me garderais bien de trancher. La culture doit-elle être entièrement gratuite ? Mais alors, de quoi vivront les auteurs ? Faut-il qu'ils soient entretenus par l'État, comme ils le furent dans les régimes communistes ou comme le sont les chercheurs et les enseignants chercheurs en France ? Donc je l'ai dit, cette option évoquée en 68 avait été mise de côté. Et puis, quid de la rémunération des intermédiaires qui contribuent à fabriquer le produit et en créer la valeur sur le marché ? Ce que disait Joey à propos du masque africain, qu'est-ce qui crée sa valeur esthétique ? C'est aussi l'avis des spécialistes et c'est aussi sa valorisation sur un marché de l'art. Et évidemment, s'ils n'y trouvent pas un certain profit, ils risquent de se désinvestir de la tâche. Ce n'est pas qu'il n'existe pas des intermédiaires complètement désintéressés et bénévoles, ça existe, mais il y a aussi un marché. Avant de m'arrêter sur ces questions qui visent surtout à ouvrir le débat, je voudrais aussi juste rappeler à nouveau que la propriété intellectuelle ne concerne que la forme car les idées sont considérées comme appartenant à toutes et à tous. Merci. Merci. Applaudissements Bonsoir, c'est toujours un plaisir de venir à Redhall. Merci beaucoup à Lorraine et à Christine pour l'invitation. C'est l'occasion de converser avec des collègues et puis avec la communauté de Redhall qui est toujours attentive et chaleureuse. La question qui nous est posée, je voudrais l'explorer via une autre question qui lui est liée et qui fait l'objet depuis quelques années de débats très importants, qui a été relancée en France il y a un an pour les raisons que je dirais, qui est celle de la restitution des objets. On va les appeler les objets d'art des œuvres au continent africain. Cette question n'est pas simplement une question française, c'est une question qui traverse les pays européens, l'Allemagne par exemple. En Allemagne, il y a des débats très importants à ce sujet, en Grande-Bretagne aussi et certainement dans d'autres régions d'Europe, on pourrait aussi penser aux États-Unis. Cette question de la restitution des œuvres est en effet sous-tendue historiquement par la question de l'appropriation, l'appropriation culturelle qui a été celle permise par la colonisation, c'est-à-dire par l'expansion européenne pour l'essentiel à partir du XVIe siècle et le pillage de vastes régions du monde, en particulier le pillage de l'Afrique qui a permis de constituer des collections tout à fait majeures dans des musées européens, en particulier français, britanniques, allemands, mais on en trouve aussi évidemment en Italie et dans d'autres pays européens et au-delà de l'Europe. Cette question est posée de façon très vive aujourd'hui en Afrique. Il y a des débats très importants à ce sujet. Et elle a été en quelque sorte renouvelée il y a un an exactement par la publication d'un rapport qui avait été commandé par le président de la République à deux universitaires, Bénédicte Savoie et Felvin Sarr, un rapport qui recommandait à la France et à un certain nombre de ses musées, en particulier le musée du Quai Branly, le musée Jacques Chirac, de s'engager dans une politique significative de restitution d'objets à des pays africains, à commencer par les fameux bronzes de la cour royale d'Abomey, C'est un symbole important de cette politique de restitution. On pourrait d'ailleurs ergoter sur ce qui s'est passé depuis un an, c'est-à-dire pas grand-chose, puisque l'administration culturelle française, pour des raisons que j'explorerais, traîne des pieds, c'est le moins qu'on puisse dire, essaie d'enterrer les choses de manière à ce que l'engagement présidentiel d'il y a un an suite à la remise du rapport se perde dans les sables et c'est bien parti en effet pour se perdre dans les sables. Cette question de la restitution n'est pas tout à fait nouvelle, elle n'a pas été simplement posée par le rapport auquel je faisais allusion, elle a une histoire qui est un peu plus ancienne, qui est d'abord celle, à partir des années 20, d'après ce que j'ai pu voir, de critiques du fait que le patrimoine africain se trouvait en Europe. Cela, des écrivains, des artistes l'avaient noté dans les années 20, au moment où Paris et Londres se constituent comme des capitales, ce sont des capitales impériales bien entendu, mais ce sont aussi des capitales de critique, de la colonisation avec une nouvelle génération d'artistes, y compris des artistes et des écrivains africains-américains, qui parlent des objets volés, en faisant référence, Langston Hughes par exemple parle des stolen goods, dans son livre The Big Sea, sur son périple en Afrique en 1923. D'autres artistes font également référence à cette incongruité, en quelque sorte, qui n'en est pas une, une explication historique évidemment, par laquelle les objets d'art se trouvent en Europe et non point en Afrique. On n'en est pas encore à ce moment-là, me semble-t-il, à réclamer la restitution, pour une raison simple, c'est que pour qu'il y ait restitution, il faut que les territoires en question ne soient plus des territoires colonisés, sinon il n'y a pas restitution, il faut une perspective, disons, post-coloniale, une perspective d'indépendance, et c'est pourquoi du reste, la question des biens volés persiste après la Seconde Guerre mondiale, par exemple dans la revue Présence africaine, où on trouve des articles qui recommandent que les grands musées européens se séparent de façon très modeste de quelques objets pour pouvoir garnir les musées africains qui s'ouvrent à ce moment-là, comme le musée de l'Iphane à Dakar, qui ouvre en 1956 et qui s'agrandit dans les années 1950, mais la question est tout de même traitée de manière tout à fait prudente, y compris dans une revue aussi politiquement engagée, disons, que celle de Alune Diop, à savoir Présence africaine. En fait, il faut attendre les indépendances, c'est-à-dire le début des années 60, pour que la question rebondisse, en fait, via l'UNESCO, qui organise une série de débats dans plusieurs villes capitales africaines, à Brazzaville, à Lagos, à Dakar et ailleurs, débat tout à fait intéressant, où la question, justement, des musées est posée, comment penser des pays nouvellement indépendants, sans penser à un équipement culturel, sans penser également à la constitution d'une mémoire centrée sur la présence d'objets, d'œuvres, que les habitants peuvent aller voir. Cette question, elle trouve un prolongement dans les années 70, lorsque l'UNESCO, en la personne d'Amadou Matarambo, son directeur, son secrétaire général, à la fin des années 70, pose de façon très très forte la question de la restitution. C'est à ce moment-là, vraiment, que la question de la restitution apparaît, apparaît et qu'elle est débattue au sein de l'UNESCO. Mais les pays concernés, en particulier la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, sont extrêmement prudents à ce sujet. Bénédicte Savoie, dans un récent colloque à New York, nous a montré une émission de télévision en Allemagne dans les années 70. Et on voit à quel point, évidemment, les responsables d'institutions culturelles sont opposés à l'idée. Ils agitent tout au plus, j'y reviendrai, la question du prêt. On va faire quelques prêts, mais il ne s'agit pas d'aller beaucoup plus loin. C'est l'UNESCO, donc, dans les années 1970. Et puis, au fond, la question disparaît après le départ d'Amadou Matarambo, de la direction de l'UNESCO. Et elle n'est réapparue que ces dernières années. pour deux raisons. D'une part, des formes de mobilisation dans les sociétés civiles africaines, avec en parallèle, d'ailleurs, la construction de nouveaux équipements, de nouveaux musées, qui ont mis de côté un des arguments qui était fréquemment développé par les responsables d'institutions culturelles européennes. J'en redirai un mot. Et puis, également, plus généralement, la question de l'appropriation culturelle, qui ne concerne pas simplement les créations contemporaines, dans des domaines aussi variés que le spectacle vivant ou la mode. Il y a eu des controverses assez vives à ce sujet aux États-Unis, mais aussi en France ces derniers temps. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, mais aussi en lien avec la question de l'appropriation culturelle, la question des lieux, la question de là où on voit les objets, est une question qui a été posée avec une vigueur nouvelle, et dont Emmanuel Macron, dans sa campagne présidentielle en 2017, s'était emparé en indiquant qu'il allait créer une commission, ce qu'il a fait, en effet. Et c'est le rapport Felvin-Sar, Bénédicte-Savoie, dont je parlais tout à l'heure. Pour en avoir discuté avec les deux rédacteurs de ce rapport, on peut certainement penser qu'il ne s'attendait pas à ce que ce rapport soit aussi radical. Il a ouvert un peu la boîte de pendant, il s'attendait à quelque chose d'assez prudent. Et puis le rapport, évidemment, plaide pour une restitution massive, systématique des collections qui ont été accumulées et systématisées dans les musées ethnographiques européens depuis plus d'un siècle. Alors, cette question, donc, elle est posée de façon très vigoureuse en France, avec les réserves que j'ai dites tout à l'heure à propos de l'année qui vient de s'écouler, mais il n'est pas interdit de penser que la question rebondira en France. Elle est très présente, je disais, en Allemagne. Elle est très présente en Allemagne pour des raisons qui sont liées non seulement à la redécouverte de l'histoire coloniale allemande, mais aussi à l'histoire de l'Allemagne au XXe siècle, la question en particulier de la restitution des œuvres pillées par les nazis aux familles juives ou à leurs descendants, une question tout à fait importante qui a rebondi en France. Il y a une commission qui a été créée à ce sujet. Et puis, également, en Grande-Bretagne, avec en arrière-fond la question des frises du Parthénon, par exemple, et puis des pillages opérés par les Britanniques du côté des sites grecs. On pourrait aussi penser, côté français, à un arrière-fond qui est celui des pillages de l'armée impériale, c'est-à-dire de l'armée napoléonienne dans le nord de l'Europe. Quand vous visitez des musées des beaux-arts provinciaux et que vous voyez, je me souviens de cela dans le musée de Toulouse, c'était il y a une dizaine d'années, je ne sais pas si c'est encore le cas, et on voyait sous des œuvres dons de l'armée impériale au musée de Toulouse, bien entendu qu'il s'agissait des pillages de la Grande Armée dans ses pérégrinations à travers l'Europe au début du XIXe siècle. Et donc, il y a des arrière-fonds qui ne sont pas coloniaux stricto sensu, qui peuvent également travailler la question des restitutions. Il y a aussi, on pourrait ajouter dans le contexte politique contemporain, des gouvernants africains, des chefs de gouvernement et d'État, qui pour des raisons très ponctuelles, pour des raisons politiques, peuvent avoir intérêt aussi à mettre en avant cette question, afin localement d'asseoir leur position, de jouer sur un discours nationaliste, qui évidemment est important à un titre ou à un autre depuis les indépendances, avec des variations selon les vicissitudes des relations entre les pays européens et puis les pays africains concernés. Alors, dans cet ensemble-là, il y a une question qui est posée, évidemment, c'est la question de la propriété. Vous allez voir que je vais défendre la propriété, comme un bon bourgeois du XIXe siècle que je ne suis pas. Mais avant de le faire, je voudrais examiner les deux arguments classiques qui ont été avancés par les institutions culturelles européennes pour refuser la restitution. Le premier argument classique, et qui est abandonné maintenant, mais je veux tout de même le mentionner, c'est celui consistant à dire qu'en Afrique, on n'est pas prêt, n'est-ce pas ? Il n'y a pas, en Afrique, il n'y a pas de musée. Et puis, s'il y en a, les conditions générales d'accueil des œuvres ne sont pas bonnes. Il fait trop chaud, comme chacun sait. Il fait toujours trop chaud en Afrique, n'est-ce pas ? Et puis, il y a des problèmes de sécurité, etc., qui, de toute façon, empêchent une restitution dans de bonnes conditions. Ce serait condamner les œuvres à une détérioration plus ou moins rapide. Cet argument a été mis en avant. Moi, je l'ai entendu de la part du directeur du musée du Quai Branly au moment de l'inauguration du musée en 2006. Bon, les Africains ne sont jamais prêts, au fond. C'est quelque chose que l'on n'entend encore, mais qui est progressivement abandonné, y compris parce que, ces dernières années, des musées très importants et tout à fait normés d'un point de vue international, ont ouvert en Afrique. Je pense à l'ouverture, il y a un an, du Grand musée de Dakar. On peut penser aussi à d'autres musées qui ont ouvert au Bénin et ailleurs, qui rendent caduque en partie, en tout cas, cet argument. On a même vu, d'ailleurs, une exposition de Beaux-Arts importante, en tout cas en partie, cette exposition a voyagé pour partie aux Antilles avec, je pense, l'exposition du modèle noir du musée d'Orsay, qui est actuellement installée au musée de Pointe-à-Pitre, ce qui est tout à fait nouveau. Les expositions, j'en reparlerai dans un instant, ne voyagent pas non plus du côté des départements d'Outre-mer. Donc, cet argument est en train de s'effondrer, on le trouve encore, mais il me semble avoir perdu énormément de sa force et de sa légitimité, si tant est qu'il n'en ait jamais eu une, mais en tout cas, il était central. Le deuxième argument consiste à dire, ouh là là, et alors là, on le lit dans le Figaro, par exemple, qui a publié plusieurs articles à ce sujet, des tribunes à ce sujet, il y a un an, au moment de la publication du rapport dont je parlais, consiste à dire, mais ouh là là, vous allez vider les musées européens, parce que, et comment vont faire les européens si on les prive d'œuvres importantes pour les envoyer dans des régions périphériques ? À quoi on pourrait, et on a répondu, y compris d'ailleurs des responsables du musée du Quai Branly, que les collections stockées dans les musées sont tout à fait considérables ? Pour ne vous donner qu'un exemple, en ce qui concerne le musée du Quai Branly, il y a un gros millier d'objets africains qui sont exposés, mais dans ces entrepôts, le musée du Quai Branly en a 68 000, et donc on pourrait ouvrir 68 musées du Quai Branly, vous voyez, avec évidemment des variations et des qualités différentes entre les objets, mais ça vous donne une idée de la taille et des collections, et de ce qu'on ne voit pas, de ce qui est stocké dans les réserves des grands musées européens. Et ce qui valide ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'essentiel du patrimoine africain se trouve hors d'Afrique, bien entendu, et donc on pourrait tout à fait engager une politique de restitution sans que cela ne vide les musées européens. Un troisième argument qui est beaucoup plus subtil, me semble-t-il, et qui est apparu de façon assez vive, je crois, depuis un an, que j'ai entendu en France, que j'ai entendu également aux États-Unis, consiste au fond à remettre en cause la notion de propriété et à dire, écoutez, la propriété, c'est vraiment, c'est so 20th century, vous voyez, c'est tellement 20e siècle, c'est tellement, abandonnons cette idée de propriété, engageons-nous dans une, on n'est plus dans l'idée qu'il faille être propriétaire, il faut échanger, n'est-ce pas, engageons-nous dans des circulations intenses d'oeuvres où la question de la propriété ne serait plus posée, mais où les oeuvres voyageraient d'un pays à l'autre dans des formes de réseaux par lesquels les musées européens, en effet, concèderaient leurs oeuvres, mais sans les donner, si vous voulez, sans abandonner la propriété, on est dans une logique, en quelque sorte, post-moderne, de circulation des oeuvres que l'on peut également appuyer sur des technologies contemporaines, les restitutions en 3D, enfin, tout ce que vous voudrez, qui font que cette notion de propriété est une notion tout à fait vieillie, vieillie, que l'on peut et que l'on devrait abandonner en ce qui concerne la culture. Ce à quoi on pourrait répondre par deux arguments. Le premier argument, et il m'a été soufflé récemment par mon ami et collègue Mamadou Diouf à Columbia, fait référence à une conversation entre Senghor et André Malraux, ministre de la Culture, en 1966, lorsque Senghor, justement, a proposé à Malraux que les musées français, en l'occurrence, prêtent des oeuvres. C'était à l'occasion du Festival mondial des Arts nègres de 1966. Et à ce moment-là, Malraux avait refusé tout net. Il n'était pas question de prêter. Les oeuvres devaient rester en Europe, en France, en l'occurrence. Mais aujourd'hui, si la question de la restitution est posée, y compris par des responsables importants d'institutions culturelles africaines, je pense, par exemple, au directeur du musée de Bamako, qui s'est exprimé très fortement en ce sens récemment, ce n'est pas pour considérer que les oeuvres reviendraient en Afrique et qu'une fois revenues chez elles, entre guillemets, elles ne bougeraient plus. Elles seraient, en quelque sorte, vissées dans leur lieu, qui est leur lieu d'origine, en quelque sorte. Au contraire, le directeur du musée de Bamako indiquait que les oeuvres pouvaient circuler. Mais ce qu'on peut dire, à l'appui de ce point de vue, c'est que la restitution est une condition de la circulation et non pas un obstacle à la circulation. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'économie mondiale des prêts d'oeuvres, une sorte d'économie morale des prêts d'oeuvres, est une économie par laquelle les musées se prêtent des oeuvres en échange d'autres oeuvres. J'ai pu le voir de très près puisque j'étais associé à l'exposition du modèle noir à laquelle je faisais allusion il y a un instant. Et j'ai pu voir la directrice du musée d'Orsay prendre son téléphone pour appeler son équivalent directeur d'un musée en Hollande pour obtenir le prêt d'une oeuvre. Eh bien, on appelle, on dit j'aimerais beaucoup avoir tel tableau, je ne sais plus duquel il s'agissait, ou c'était une sculpture peut-être, et puis laisser entendre que le musée hollandais en question, qui prévoit d'organiser une grande exposition sur je ne sais plus quoi dans deux ans, a évidemment besoin des oeuvres du musée. Et donc, c'est une forme de donnant-donnant, si vous voulez, qui fait qu'un musée comme le musée d'Orsay a une force de frappe énorme parce que les collections du musée d'Orsay lui permettent de faire venir à peu près n'importe quelle oeuvre de n'importe quel musée du monde pour peu que l'oeuvre soit disponible parce que les musées sont toujours ravis entre guillemets d'avoir une créance à l'égard du musée d'Orsay pour dans deux ans, pour dans cinq ans, lorsque tel ou tel tableau du musée d'Orsay les intéressera pour telle ou telle exposition. Et donc, vous voyez là où je veux en venir, c'est que les musées africains aujourd'hui ne peuvent pas participer à cette économie mondiale du prêt et de l'échange, précisément parce qu'ils n'ont rien à prêter. Et donc, restituer des oeuvres, ça n'est pas les fixer pour toujours en Afrique, c'est au contraire la possibilité pour ces musées d'avoir une sorte de monnaie symbolique avec laquelle obtenir des oeuvres, les échanger et participer à cette économie mondiale de l'échange entre les musées pour des expositions thématiques sur tel ou tel sujet. La restitution, la propriété, donc la question de la propriété, elle n'est pas anodine, si vous voulez. On peut même considérer que la question de la propriété, elle doit être maintenue, justement, parce qu'elle est, au fond, assez commodément abandonnée maintenant. Voyez ce que disait Malraux il y a 50 ans. Elle est assez commodément abandonnée maintenant, alors que, évidemment, pendant l'essentiel du XXe siècle, les musées européens tenaient bien à la notion de la propriété. Donc, cette question de la propriété, elle est, au fond, défendue. J'ai pu le constater il y a quelques semaines par les Africains eux-mêmes qui disent qu'ils tiennent à une restitution et pas simplement une restitution sous forme de prêt à long terme, si vous voulez, mais une restitution en bonne et due forme. C'est pourquoi, du reste, les bronzes de la Cour royale d'Abomey qui ont été prêtées par la France au Bénin ont été... Et alors, le prêt, c'était un prêt de longue durée. Et on comprend bien, au fond, que, du côté français, le prêt des bronzes du Bénin était un prêt sans limite de temps, si vous voulez. C'était une manière de dire vous pouvez les garder, si vous voulez. Mais le Bénin a restitué les bronzes à la France parce que le Bénin, au fond, a dit en substance nous ne voulons pas d'une sorte de prêt un peu ambigu par lequel les objets se trouveraient là. Nous voulons une restitution en bonne et due forme. Nous voulons être propriétaires de nos objets. Et donc, nous voulons un acte qui passe d'ailleurs par des modifications juridiques côté français, puisque ces œuvres sont-ils aninables, etc. Enfin, il y a toute une procédure juridique, également une cérémonie, en quelque sorte, de restitution par laquelle ces œuvres volées dans les années 1890 seraient de façon formelle restituées du point de vue de la propriété à l'état du Bénin. Et donc, les œuvres sont reparties en France alors qu'elles sont tout à fait centrales pour des raisons historiques et elles sont également artistiquement tout à fait importantes. Donc, c'est pour souligner à quel point cette question-là n'est pas une question en quelque sorte qui serait une sorte de but témoin, vous voyez, d'un âge ancien. Mais c'est une question tout à fait actuelle. La question de la propriété, c'est une question actuelle. Et ce n'est pas une question conservatrice. C'est une question qui peut servir, si vous voulez, de point d'appui à l'inclusion des musées africaines, des musées africains, dans le marché global de près dont je parlais il y a un instant. Je veux juste conclure d'un mot en disant que cette question de la restitution, même si elle est assoupie un peu depuis un an, tant les institutions culturelles françaises, je le disais, freinent des quatre fers en espérant que l'Élysée tournera son attention vers autre chose. Et puis, c'était il y a un an, le début du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, on voit bien, je n'ai pas vu que les Gilets jaunes faisaient de la restitution une question tout à fait centrale. Donc, elle est quand même passée un peu en dessous de la pile des priorités. Le ministre de la Culture actuelle qui a remplacé la Françoise Nyssen, qui, elle, était favorable aux restitutions, est absolument contre. Mais on ne peut pas s'opposer à l'Élysée. Donc, les institutions culturelles françaises font le gros dos en espérant que le temps passera et qu'on oubliera cette question. Moi, je crois que c'est d'abord, sur le fond, une erreur, mais que c'est en plus une erreur politique, en quelque sorte, au sens où cette question ne va pas disparaître, ne va pas s'évaporer magiquement. Elle va se poursuivre, elle va être très présente dans les années à venir, en particulier du côté des sociétés civiles africaines qui sont assez bruyantes sur le sujet. Des gouvernements africains qui peuvent jouer sur plusieurs cordes et donc, il n'y a pas forcément beaucoup à attendre. Mais du côté des sociétés civiles, il y a beaucoup à attendre. Et puis aussi, c'est aussi une des demandes des auteurs ou un désespoir des auteurs du rapport, c'est qu'aussi du côté français, des associations, les grandes associations, des partis politiques, enfin, tout ce qui fabrique la société civile, incorpore aussi cette question dans les demandes, dans les programmes éventuels. Bref, que cette question aussi se structure dans la société civile française afin qu'elle soit portée et afin, bien entendu, que la France, comme d'autres pays européens, mette en place une politique sérieuse et systématique de restitution aux pays africains. Merci. Applaudissements 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 Je voudrais juste réagir parce que je pense que ce que dit Pape est vraiment extrêmement important parce qu'en fait, il y a une sorte d'hypocrisie incroyable de ces institutions européennes et occidentales de nier tout d'un coup les notions de propriété, alors que c'est quand même une appropriation capitaliste qui, si on comptabilise les entrées dans les musées, ce que ça rapporte à ces pays, donc ça va dans le sens de cette centralisation culturelle et donc la négation de la notion de propriété tout d'un coup, alors qu'on voit très bien comment dès qu'il s'agit du patrimoine national, on est attaché tout d'un coup à cette notion de propriété, dès qu'il s'agit des œuvres pillées, à ce moment-là, là, ça n'existe plus. Donc c'est évident, enfin, que l'échange doit commencer par la restitution, en tout cas. la capacité d'une façon de définir un peu Third World efforts to try to redefine or to appropriate for themselves the language of cultural property to demand restitution. The backlash against that was the US and the World Trade Organization defining intellectual property in a very particular kind of way that covered Walt Disney productions but didn't cover things like cultural heritage, right, in some sense. So it defined out of the problem precisely the kinds of museum pieces that you're talking about. Oui, c'est très juste la question des années 80 et du gouvernement conservateur du côté américain mais aussi du côté britannique. Si on regarde du côté de François Mitterrand dans les années 80, c'est tout à fait intéressant parce que l'arrivée au pouvoir des socialistes allait un peu à rebours du monde conservateur dont je parle. mais du côté du ministre de la Culture qui était Jack Lang, il n'y avait rien, on n'a rien vu de ce côté-là. Donc il y avait à la fois un discours progressiste du côté national mais il n'était pas question de toucher à la question de la propriété. Ce que disait Gisèle aussi, je n'avais pas pensé à cet argument, mais il est tout à fait important, c'est l'argument aussi, disons, qui est celui des financiers en fait. C'est l'argument aussi de musée. Un musée, ce n'est pas simplement un lieu qui flotterait en dehors du marché. C'est aussi une institution qui génère un chiffre d'affaires, il y a des visiteurs et puis d'une manière générale qui participent de villes comme Paris, comme de villes d'attractions mondiales pour le tourisme. Donc même si à l'échelle spécifique de l'institution, les musées sont déficitaires, un musée comme le Quai Branly, il ne rapporte pas d'argent, mais il participe d'une économie générale du tourisme qui bénéficie très largement à la France ou au pays équivalent. Nefertiti n'est pas du tout déficitaire à Berlin, donc c'est, je pense, des millions de visiteurs par an. En même temps, on peut être critique de cette notion de propriété et voir comment elle est, et puis dire que dans la configuration actuelle, il n'y a pas d'autre solution que d'opérer cette restitution pour développer des échanges et des circulations. Enfin, moi, je suis absolument d'accord que l'argument des échanges et des circulations ne peut commencer qu'après une restitution en bonne et due forme, qui permette aussi d'effectuer cette décentralisation et cette... parce que sinon, l'échange, il est toujours dans le sens de la centralisation. C'est quoi ? Could I ask a question, actually, that might, either of you or both of you, I'd like to hear you talk about a little bit, which is that one of the things that has always struck me about the logic of intangible properties, right, so intellectual properties or cultural properties or whatever it is, is that part of the distinction between intellectual property, things that are copyrighted, and cultural property, things that are assigned to an ethnicity or a race or a nation, right, in some fashion, also follows the old colonial binaries. That is, that intellectual property is what is produced in Europe, and cultural property is what is produced everywhere else. And so the things that are in the K. Bromley Museum are cultural properties, right, according to that logic. They don't have individual creators. those names weren't recorded, or when they were recorded, were thought irrelevant, right, in a certain kind of way. And that's two separate, I mean, legally, that's two separate regimes, right, that cover those kinds of things. And so in the same museum, you can have a piece of art that still is going to carry the name of its European or American artist, and is still going to have moral rights, but also property rights to that particular piece, even though it's in the museum, while all of the things that used to be called anthropological or archaeological or whatever belong only to some group that has now to be defined, right, in the process of restitution. And I've never been quite sure how to reconcile those two logics that can persist in the same institution. I don't know if either of you have thoughts about that. I'm not sure I have an answer. I think it's a fascinating way of putting the problem. Because I think this notion of cultural appropriation is derived somehow from intellectual property, but at the same time, you don't have the identification of the... I think it's interesting because it's true, it's true, it's in two logics. But after, you can see that it's not specific to Occidental versus, because it's also... There are also anonyms, produced in Europe, in Occidental, and before the emergence of the figure of the author, of the personnalization of the book culture. So it's also this form of appropriation privée, individuelle, and of the figure symbolical of the author, which has also circulated, and which exists also everywhere. And it's why I think it's important also to operate this decentralization culture which allows, even as I talked about the editors africans, it's really a preoccupation, that they obtain a recognition of the international market of the same way that the museum in Africa and the other institutions. But I think that the way you pose the question is really interesting. It touches the heart of the problem. Yes, I'm all right. One of the questions sous-jacent to the debate on the appropriation culture, of course, it's been one of the lines of defense of large firms françaises or other, of mode, when they were accused of having brought a motif to tell or tell region of the world, to say that there is no author. So it's something which circulate in a vague way. And so if there is no author, we don't have to pay the rights. There is no proprietor. It's something that flows, and that we can take a look at it, because all culture is a mess, and that we are in exchange, etc. You see, the argument given by LVMH or Chanel, I don't know why, when the question was posed, it was a motive of boomerang, it was a few years. And so it renvoyait to Australians, to Aboriginal and Australian, etc. And so there, the question, effectivement, it merits to be precisely from a point of view juridical, but in the rear-fond, there is obviously this big decoupage from a point of view misographically between the art, which are the art occidental, with the artists the most often named, and even expositions, even, which are centered on the artists. You see, Léonard de Vinci, there are forms of sacralization, even, of the artists. And then, of the other hand, the art museum ethnographic, where the works are anonyms. D'ailleurs, we could say that, actually, the question is not in a culture where it is not to attribute to a person precise the paternity of an oeuvre. But sometimes, there are people precise, and yet, they are not even present. So there is really this idea of effacing when the question is posed. and then, of course, there are also works who are present in dehors of all historicity, without ever knowing the conditions of their déplacement towards Europe, nor even, at the point, their signification historique. I am frappé by the museum ethnographic which are the museum where the history is not present. On can have a masque of the XIIIe siècle, a masque of the XVIIIe, like if the societies in question had no history. In fact, it is really about what it is. In fact, it is a immobile, and so on can juxtapose all the periods, because, finally, it does not move, because there is no... It is in... It is the vieux, the vieilles thématiques on Africa who has no history and, of course, there is no artist. There is no ethnies who fabriquent those rituals. It is very interesting. At the Museum of Branly, there is an exposition permanente which is completely this aestheticization of the history and, in the same time, there are the expositions temporaires who, they, just, work on this notion of how the novels are arrived there. And on voit the clivage qu'il y a in the museum between the ethnologists, the historians of the side, and the people who are more of the art and who have tendance to be of the history. and an exposition permanente at the Quai Branly with an eclairage savant which makes think of a luxury of luxury. In fact, in the presentation of objects, the dark obscene, etc., if you go to Cartier, it's a bit the same style of presentation, but there is an effect like that which is of a hyper-esthetization of the works which is also a way to capture the attention of the eye and to get rid of questions which, they, are actually very presentes in the expositions temporaires. In fact, it would be to note that the museum are not homogenous and there is inside the museum tensions, there is also battles of interpretation and that, it is very clearly in a museum like that of the Quai Branly. With a note of exoticization, there is always an ambiance a little brous. Bonjour, it is a question that I would want to know your sentiments on the problems that have been last year around the spectacles of Robert Lepage in Canada. The spectacles met in scene the Indian culture and there was not enough of... there was the Blancs to tell the Indian culture and then there was a spectacle on the esclavage where there was not enough of the Blacks who were involved. What would be your position? I would have maybe have to say in English. Did you get what she... Okay, thank you very much for the presentation. Dr. NDA, you said that you believe that restitution should be a condition for circulation of art, but perhaps some people have claimed that the place of some of the African artworks do not, or what are considered to be artworks, don't belong in museums but in maybe some other type of community organisations or religious institutions, etc. So, do you think that restoring artworks to Africans should it really be in museums and become a part of the world art circuit or should it be restored elsewhere? Thank you. Just to follow on from the discussion you've been having about the author of a work of art, I'm struck by the fact that we're talking about two different things, namely literature on the one hand and art in the broader sense, visual art on the other with all the differences that those two forms imply in particular with relation to the fact that the work of literature is infinitely reproducible apart from manuscripts but let's just say we're not talking about manuscripts, we're talking about the book. One can simply reproduce to use your terms you said we're talking about the form, the form and the continue, you can read the form in a sense, it can just be reproduced what matters what's inside it. Whereas the work of art is not, that's not the case, we have to talk about the original, what interests us in our traditions is the original work of art. If we could simply fill museums with reproductions, the whole problem would go away overnight. But we don't do that because we fetishize the original, so to speak in a Benjaminian sense, it's the aura, we have to ask not just who owns culture, but who owns the aura of the work of art. It's an important question because of the fact specifically with relation to visual art that it's the original work of art that we idolize. I think that's right. I think we all wanted to approach this question from various perspectives. One reason why I think that's actually important is because I think the language and the common usage about culture and property gets muddled in incredible ways. It gets confused in all sorts of ways so that it gets moved from one set of discourses to another set of discourses as if those things can be treated equally. I do think there's a way to talk about things like cultural property which are conceived of as replicable in a certain kind of way that's different from the art piece that has the aura and the Benjaminian sense. That is that the reason why the Kay Brantley can collect so many pieces is because they're all the same as far as the Kay Brantley is concerned in a certain way. There's only a very small number of them that are particularly original in a particularly distinctive Benjaminian aura kind of way and so they actually do follow in a certain kind of logic the reproductive logic of literature that my use of my book doesn't impinge upon your use of the same book in the same kind of way whereas if I owned a particular Picasso painting and didn't allow you to see it it would impinge upon yours. I think the question of aura is different for the logic of cultural property and I was hoping that with the three of us talking on different angles and different perspectives. The question about the Canadian story I don't know the details extremely well. I've taught the particular piece that you're talking about and the case that you're talking about a number of times and you can certainly I'm sure guess from the presentation that I made that I don't think that stories belong to particular people in particular kinds of ways except in sacred ways where I think that there are sacred stories that belong to particular kinds of storytellers and the logic of that belonging the logic that history in some sense belongs to a particular set of people it seems to me is very dangerous in the ways in which it closes off the possibility and I'm not talking simply about free circulation anybody can do anything but I think there actually would be a parallel for me with the argument that you made about restitution being the condition of circulation in a certain kind of way that is there may be a way in which we can acknowledge that stories have privilege with certain people as a condition of their circulation people who have been excluded from telling those particular stories but that one-to-one relationship where a particular set of experiences belongs to a particular set of people and only to you know only under particular circumstances can it be told it seems to me is extremely dangerous for a future of of living together je voudrais juste sur cette question en fait j'ai parlé de la propriété littéraire mais c'est la propriété littéraire et artistique et elle est codifiée à propos de la littérature puis étendue à l'art à l'architecture et au cinéma donc c'est le même le même régime juridique qui régit toutes ces propriétés qu'on appelle la propriété intellectuelle en fait évidemment la question que vous posez elle est tout à fait légitime parce que elle se pose dans le cas d'un musée c'est à dire où se trouve l'oeuvre originale et là la question est différente pour la littérature parce qu'il y a le manuscrit il y a la valeur des manuscrits et justement quand je disais que les états-nations occidentaux sont très très attentifs là il y a eu des débats énormes sur les manuscrits d'écrivains où est-ce qu'ils vont est-ce qu'on peut les laisser partir ailleurs etc donc la notion de propriété elle est toujours réactivée quand il s'agit d'oeuvres produites dans les pays occidentaux mais du point de vue strictement de la notion de droit de propriété littéraire artistique c'est la même notion et donc la question du rapport entre l'artiste et son marchand la question de la reproduction aussi des oeuvres d'art parce que les artistes perçoivent des droits dessus donc justement les artistes qui sont les artistes anonymes de ces oeuvres qui sans doute n'étaient pas anonymes au moment où ils les ont créées tout le monde savait dans la région qui était l'artiste qui fabriquait mais ça s'est perdu parce que la signature s'est effacée ou parce qu'il n'y a pas de signature donc là il n'y a pas de droit de reproduction donc c'est très commode aussi de ne pas avoir à payer des droits de reproduction alors que si vous voulez reproduire une oeuvre de je ne sais pas moi d'un artiste contemporain vous allez payer très très cher voilà donc il y a cet enjeu je voulais aussi sur la question canadienne il y a eu d'autres affaires et c'est pas une position générale je suis proche de la position de Joey je pense que voilà dans l'histoire du théâtre les hommes ont toujours joué les femmes et les femmes ont joué les hommes et donc je suis contre toute essentialisation de toute identité mais je pense que ces débats ont eu quand même un mérite important qui était de montrer de pointer du doigt en fait des formes d'exclusion des minorités des productions artistiques théâtrales voilà donc je pense que ce débat est important pour ça effectivement la question de la place des comédiens appartenant à différentes minorités la question des metteurs en scène eux-mêmes voilà donc en ce sens-là je pense que ce débat est intéressant oui effectivement en France on a peut-être plus parlé l'année dernière de cette pièce du théâtre antique je ne sais plus si c'était d'Echille ou de Sophocle joué à la Sorbonne que de la pièce canadienne même si la pièce canadienne est venue en France par le théâtre du soleil donc la question s'est posée aussi donc dans le théâtre vivant il y a évidemment et la question va se poser à nouveau dans le futur elle s'était posée il y a quelques années pour une installation d'un artiste sud-africain qui est à Avignon et puis ensuite qui s'était déplacé à Paris ou en banlieue parisienne donc la question va rebondir dans les années à venir ma position est assez proche de celle de mes collègues d'une part je suis tout à fait opposé à l'idée de boycott y compris de boycott un peu violent pour interdire l'accès aux oeuvres c'est parfaitement contre-productif en plus parce que ça suscite l'idée d'une censure est évidemment extrêmement problématique elle renvoie à des régimes politiques et à des pratiques que l'on veut bannir de façon évidente mais ce à quoi ça renvoie aussi c'est à l'absence de ce que j'appellerais de sensibilité minoritaire des metteurs en scène le metteur en scène de la pièce jouée à la Sorbonne n'avait jamais entendu parler du blackface avant il n'avait jamais entendu parler donc il avait en effet mis des masques noirs sur ses comédiens ensuite les masques sont devenus dorés mais il n'avait jamais entendu parler de ça donc il ne s'agit pas de remettre en cause ses bonnes intentions mais on peut mal agir avec des bonnes intentions vous voyez la bonne intention ne garantit pas en quelque sorte l'équité et la justice du résultat et donc ce que cette question pose ce n'est pas la question du metteur en scène et de son honnêteté entre guillemets ou de sa bonne volonté ou de ses bonnes intentions ce que ça pose plutôt c'est dans le domaine du spectacle vivant la grande méconnaissance des metteurs en scène et des créateurs qui sont des créateurs blancs plutôt plus des hommes que des femmes etc. à l'égard de questions qui sont des questions qu'ils n'ont même jamais vues en quelque sorte qui leur étaient en quelque sorte invisibles et donc il y a un énorme travail je pense à faire de ce côté là qui est un travail qu'on va qualifier de diversité si vous voulez par lequel eh bien on aura des créateurs qui soient des femmes des personnes de couleur etc. de manière à faire que des questions qui auparavant n'avaient pas lieu d'être soient posées et que tout le monde y soit sensible ça je pense que là nous avons une responsabilité collective en quelque sorte puis alors la question que vous posiez sur les musées sur la forme moi je suis c'est pas à moi ou à quiconque de dire ce que les africains feront des oeuvres c'est à eux de fournir la réponse il y a par exemple au Mali l'idée de il y a un musée national qui est à Bamako et puis il y a ensuite une organisation qui est une organisation il y a des on peut appeler ça des musées dans des toutes petites villes et les gens sont attachés à l'idée d'un musée le musée a une dimension symbolique il recouvre quelque chose mais c'est aux personnes elles-mêmes de dire et de mettre en forme en quelque sorte les conditions d'exposition des oeuvres qui leur seront restituées ça n'est pas aux européens de dire nous nous restituerons que si vous construisez un musée avec telle ou telle norme c'est à eux d'inventer et d'après ce que j'ai compris en tout cas pour le Mali puisque le cas a été discuté à New York il y a quelques semaines un ce que les Maliens disent c'est que la restitution doit se faire à l'état c'est la question la question de l'état c'est pas aux européens de dire on va donner telle oeuvre à tel village etc c'est à l'état et c'est ensuite aux Maliens eux-mêmes de ventiler et d'organiser les choses comme ils l'entendent avec éventuellement le support l'appui les conseils de qui ils veulent mais je crois qu'il faut faire confiance aux Africains dont on remarquera au passage qu'ils se sont très bien occupés de leurs oeuvres avant l'arrivée des Européens et pendant des siècles sans qu'on vienne pinailler sur le degré de température du musée qui n'existait pas par ailleurs bonsoir alors c'est ma question en fait concerne troisième présentation par vous et je pense que votre troisième argument est très logique et convaincant les échanges entre musées en fait ma question c'est dans le contexte de la géopolitique en fait que vous avez parlé de pays africains alors le continent africain de plus en plus va être important à l'avenir court long terme et je me demandais en fait vos opinions là-dessus alors par exemple Abu Dhabi un exemple plutôt docile ils ont ouvert le Louvre Abu Dhabi et c'est là c'est une question de prestige pour montrer au monde que on est sur le plan mondial un peu plus agressif on regarde la Chine et on voit que peut-être les questions de restitution sont liées alors il y a le terme c'est un terme anglais linkage dans les dans les dans la politique internationale ah oui nous on voudrait une restitution de ça peut-être que c'est lié à un affaire de business qui va se faire ou je sais pas quoi ou peut-être une autre demande donc c'est lié donc vous avez parlé du Bénin moi je pensais de façon plus précise à son grand frère juste à côté nigérien là c'est il me semble l'économie la plus grande sur le continent africain plus en plus important en termes de ressources hydrocarbures etc donc en fait je voulais juste vos opinions sur cet aspect est-ce que ça va changer cette donne comment vous voyez en fait l'avenir là-dedans en fait alors moi je suis pas spécialiste des questions géopolitiques je voudrais simplement dire deux choses d'une part les musées européens ont besoin d'argent et il est sûr que il y a les dotations publiques tentent à stagner ou à diminuer et donc ces musées ont une politique de marque en fait et donc le Louvre vend la marque Louvre à qui veut bien la prendre pour très cher c'est-à-dire les pays du Golfe par exemple qui peuvent s'offrir le Louvre ou éventuellement la Chine demain que sais-je donc ça c'est une politique qui est une politique disons marketing en quelque sorte qui obéit à des logiques financières on pourrait remarquer d'ailleurs que les universités font la même chose New York University a un grand centre mondial à Abu Dhabi je crois que c'est NYU et c'est pas Columbia Abu Dhabi c'est très important sûrement mais les raisons pour lesquelles NYU s'est installé à Abu Dhabi ont peut-être quelque chose à voir avec des affaires financières en ce qui concerne l'Afrique évidemment là la question ne se pose pas et on remarquera d'ailleurs que l'Afrique a été le continent où la mise en oeuvre du pillage a été la plus systématique parce que la colonisation et les modes de contrôle politique pendant disons de la fin du 19ème siècle jusqu'au milieu du 20ème ont été quand même tels que les marchands européens aussi bien que les collectionneurs et les institutions publiques avaient à peu près les mains libres et on inclut j'inclus là-dedans aussi les américains les américains ont eu aussi une politique coloniale en Afrique ils ont entre guillemets acheté mais quand on achète des oeuvres contre trois poulets moi j'appelle ça du pillage les musées ethnographiques américains vont aussi être sur la sellette à coup sûr dans les années à venir c'est en train d'arriver entre guillemets je peux en faire le pari et donc du côté de l'Afrique il y a eu ce ratissage systématique il y a des témoignages qui sont tout à fait intéressants il y a des missions qui sont des missions de pillage des missions ethnographiques qui sont quand même des missions où on va par exemple dans les greniers au Bénin parce que des oeuvres sont conservées dans le grain et donc on fouille le grain pour déterrer les oeuvres enfin on vide les régions et ensuite il y a tout un trafic vers la côte et puis on remplit les bateaux les bateaux chargés d'oeuvres partent ensuite vers l'Europe donc il y a eu cette politique systématique qui a été d'ailleurs tout à fait institutionnalisée et encouragée et légitimée par des discours évidemment appropriés de la sorte donc en ce qui concerne l'Afrique il me semble que là on est presque dans le rapport colonial chimiquement pur en quelque sorte et qu'aujourd'hui les pays africains ne sont pas y compris pour le Nigeria dans une position bon ils peuvent jouer de rapport de force mais le rapport de force global me semble quand même aujourd'hui encore très défavorable aux pays africains et donc ils peuvent jouer sur d'arguments en ce qui concerne les restitutions qui peuvent être liés aux mobilisations des sociétés civiles qui peuvent être liés à un argument de Felwinsar qui me vient à l'esprit lorsqu'il rencontrait Macron qui a consisté à dire vous savez les allemands ils sont très en avance sur les français et Macron qui était jusque là un tout petit peu pensé à autre chose d'un seul coup l'idée que l'Allemagne puisse être l'idée de la compétition et qu'il y a des enjeux aussi qui peuvent être liés à cela donc ils peuvent jouer sur ces arguments mais évidemment dans le cadre de rapports de force qui en dépit de la richesse relative de certains pays comme le Nigeria demeurent globalement très défavorables Bonjour donc j'ai deux questions une pour vous à propos de l'art l'institution d'art dans un article qu'on a lu en cours avec le professeur Slaughter de Appia il parle beaucoup d'art qui a été fait par des tribus qui n'existent plus en Afrique qui n'appartient donc pas vraiment à quelqu'un ni à un pays ni à un état vous dites que vous voulez que ce soit répatrié ou par exemple Mali donc l'état qu'est-ce que vous pensez que ce rapport avec le property et l'état en lui-même ont ensemble pour des pièces d'art des œuvres d'art comme ça qui viennent de nulle part ça on peut dire qu'ils n'existent plus et pour vous la question je vais dire en anglais vous dites que vous ne pensez que l'art n'est pas à personne donc comment vous sentez de cette statement qu'il reviendrait à l'état directement dans cette situation moi je répondrais de la même manière je ne vois pas de quel savoir ou de quelle position je m'autoriserais pour dire aux Africains le mode de restitution et donc en l'occurrence pour le Mali et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait généraliser en tout cas sous réserve pour le Mali en l'espèce le Mali dit nous c'est par l'état que ça se passe et ensuite c'est l'état c'est la puissance publique qui s'occupe de la répartition de l'organisation générale de la présence des œuvres qui ne seront pas toutes présentes dans le musée national de Bamako le directeur expliquait que pour plein de raisons ça n'était pas possible aussi et qu'il ne le souhaitait pas et qu'il existait déjà un peu partout au Mali des endroits qui peuvent accueillir des œuvres dans des conditions tout à fait convenables etc. donc il y a tout vous voyez c'est aux Africains de s'organiser ça n'est pas aux Européens de dire la manière dont ça peut se passer le directeur du musée avait d'ailleurs utilisé une métaphore une métaphore en disant si moi je vole la chaise qui est devant mes yeux c'était à Columbia University et je l'emporte chez moi et que Columbia me demande de restituer cette chaise je ne vais pas dire écoutez je ne la restituerai que si vous vous engagez à en prendre grand soin dans l'avenir parce que jusqu'à présent ça n'a pas été formidable que si vous souscrivez un contrat d'assurance pour cette chaise et que si vous vous engagez à tel ou tel autre point il s'agit de restituer et puis ensuite d'accompagner de milliers de manières mais de faire confiance aussi aux institutions africaines pour la gestion l'organisation et la présentation des oeuvres en question il y a là-bas d'excellents spécialistes des gens extrêmement compétents des lieux aussi pour accueillir qui peuvent d'ailleurs être tout à fait innovants ça ne s'appelle pas forcément musée il y a aussi toutes sortes d'autres choses possibles mais c'est à eux de voir c'est-ce qu'il y a Comme je disais, art belongs to nobody. C'est pas ce que je me disais. Donc, le question est de l'état, c'est vraiment en train de se poser une question. Je pense que, pour moi, une des conundrums de restitution est que restitution, c'est retourner à un place, pas nécessairement à un peuple. Et donc, le peuple n'est pas le même à l'état de place, mais le seul que nous avons est le place. Et donc, nous retourner à l'état de place qui sont à l'état de place, en un certain sens. C'est aussi, c'est le constructe de la colonie, et donc, ça ne veut pas que vous ne faites pas. C'est pas ce que je disais, et en fait, les États-Unis peut être le meilleur entier, parce que c'est le monde que nous vivons, ou le monde nous vivons dans le 1960s et 70s, et que elles sont le meilleur entier en un certain type de façon, parce que sinon, vous retournez à quelque chose d'un autre entier. Et donc, place est, en un certain sens, all we've got. Mais c'est un certain logic, parce que c'est une certaine logique que nous pensons en termes de où quelque chose belongs, except monuments. Et donc, ce n'est pas ce que nous avons, qui sont, qui sont, ce n'est-ce que ce qu'il a pas C'est ce qu'il a pas de la question. Pour une question de tous, on va à dire, c'est le moment qu'il a pas d'assurance de ce qu'il a pas pour les questions. C'est ce qu'il a pas de la question. Un certain nombre de personnes qui ont, un certain nombre qui sont, une certaine question.